Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre participation à cette conférence avec Daniel Lillard. Daniel Lillard est sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, également membre du laboratoire genre travail mobilité au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Elle est également auteure de nombreux ouvrages dont le dernier L'insoutenable subordination des salariés paru en 2021 ainsi que la comédie humaine du travail, la modernisation des entreprises et je vous invite à aller sur internet et vous verrez tous les ouvrages publiés ainsi que ses recherches scientifiques. L'objet de notre conférence aujourd'hui, c'était pour avoir un point de vue d'un expert sur le hot desking, les open space et le télétravail. Donc ces derniers temps, nous savons que plus de 2500 collègues ont été appelées à changer de lieu et d'espace de travail sans concertation ni communication véritable et ceci en plein télétravail forcé depuis plus d'un an. Au sein du CPPT, le comité de prévention et de protection au travail dont je suis membre, avec mon collègue Claudio Aquilino, je pense qu'il est présent également. Nous commençons à recevoir des dossiers pour que nous puissions rendre un avis sur ces déménagements et notamment les déménagements en hot desking, mais il ne nous est pas possible rendre d'avis puisqu'il n'y a pas de base légale sur laquelle se référer. Et ensemble, avec mon collègue Claudio et des membres de l'administration, nous travaillons sur la refonte des manuels des conditions d'hébergement. Donc il y a trois manuels, le 1 qui est général, le 2 sur les open space et le 3 sur le hot desking. Ce manuel, le MCH3, a été approuvé seulement pour un projet pilote en 2015, donc il n'est pas d'actualité. Nous attendons toujours une étude sur l'impact de la santé des personnes quant à cet espace de travail qui faisait partie de ce projet. C'était une des conditions de ce projet pilote. Donc nous travaillons sur ces manuels conformément à la communication de la Commission sur l'environnement du travail de demain, qui est paru il y a quelques mois. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu le travail au sein du Comité de prévention et de protection au travail en tant que membres représentants du personnel. Donc, nous vous représentons. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christiane Sebastiani, président de notre syndicat, qui va vous exposer notre position syndicale. Merci. Merci, Dikra. Merci encore à Mme Linar pour sa disponibilité. Merci aux collègues qui participent si largement. Je vois les nombres augmenter. On a déjà plus que 250 collègues connectés. Dikra vous a expliqué, en quelque sorte, les tableaux. Il est clair, et je partage votre sentiment de frustration et d'impuissance. Vous avez le sentiment que les machines qui se sont mises en route, qui deviennent impossibles de gérer et d'arrêter. Vous êtes confrontés, tout comme nous les sommes, à des pulsions qui sont contradictoires avec des tentatives très maladroites de mettre les collègues les uns contre les autres. Si on veut résumer les faits, et aussi Mme Linar puisse avoir tous les éléments à la base de son analyse. L'effet, c'est que nous avons un commissaire. Le collègue continue à me dire que je suis le seul qui lui fait encore confiance et qui prend au sérieux ses engagements, mais je suis fier de ma naïveté, peut-être. Mais nous avons un commissaire qui nous dit que nous devons tirer profit des nouveaux modes de travail, des new normes, pour changer la cure de cet institut. Pour passer d'une culture basée sur les contrôles, je dirais presque sur les flicages des collègues, sur les présentiels en tant que tel comme étant un paramètre pour apprécier le mérite, pour reconnaître que c'est bien d'envoyer des messages à minuit plutôt qu'à 4 heures du matin, parce que cela démontre qu'on travaille beaucoup et non pas plutôt qu'on a quelques soucis dans sa vie normale. Et l'obéissance en tant que paramètre est beaucoup plus que l'indépendance et que la liberté est de concevoir, ce qui est totalement en rapport à la richesse de nos collègues qui sont recrutés et qui sont censés être parmi les meilleurs candidats possibles sur le marché. Et donc, ces propos tout à fait novataires s'accompagnent d'un certain nombre d'engagements, beaucoup plus de liberté dans l'organisation du travail, beaucoup plus de possibilités de s'épanouir, beaucoup plus de flexibilité dans l'organisation de son temps de travail, plus de télétravail comme étant un outil pour concilier aussi la vie privée et la vie professionnelle et moins de contrôle. Ce cadre-là est décliné par deux filières absolument évidentes aux yeux du personnel. Il y a la filière de l'administration et de l'office qui s'occupe de l'infrastructure qui va tirer profit de ces changements pour faire des économies importantes en matière de politique immobilière. Donc, le point de départ étant si tout le monde est en télétravail, s'il y a tellement de télétravail, il n'est pas possible de garder les mêmes aménagements de l'espace de travail. Et donc, il faut introduire de manière tout à fait forcée le passage au bureau biodynamique, avec un ratio entre personnes affectées en service et postes de travail disponibles qui varie selon les calculs entre 70 et 80 %. Naturellement, cela, pour les collègues qui sont largement en faveur du télétravail, devient presque la garantie que le télétravail sera obligatoire. Et donc, en quelque sorte, la contrepartie proposée par l'administration biodynamique en échange de beaucoup de télétravail est perçue par la partie du personnel et des autorités en fait le travail, même après la deuxième vague de pandémie. Hier, en préparant la réunion, vous nous avez dit qu'en France, lors de la deuxième vague, il y a eu un changement de perception par rapport au télétravail. Ici, nous avons reçu un sondage il y a deux jours. 85 % du personnel est encore et toujours en faveur d'au moins trois jours de télétravail par semaine. Ça, c'est la filière faisant des économies sur le bureau en échange de beaucoup de télétravail. Après, il y a la deuxième filière et qui est celle des directeurs qui ne s'accompagnent du travail. Elles sont fidèles à leur logique du contrôle, de la présence visuelle des collègues. Et donc, ils organisent des contre-sondages pour que leur personnel s'exprime très largement contre les bureaux paysagers, sans naturellement afficher leur réserve par rapport au télétravail. Et il est clair, il est presque humain que si on pose la question à une personne « êtes-vous en faveur du télétravail ? », la réponse est oui. « Êtes-vous en faveur du bureau dynamique ? », la réponse est non. Et ça, dans une échelle relativement importante. Et les clashs culturels entre les propos du commissaire et la réalité deviennent absolument fantastiques lorsqu'il est la question d'appliquer ce que les commissaires prêchent, à savoir le leadership basé sur le bon exemple, « leading by example ». Ce qui, au niveau de l'organisation des bureaux, se consacre par l'effet que les chefs doivent aussi partager le même destin de leurs collègues lorsqu'il est la question des bureaux dynamiques ou des bureaux paysagers. Ça, ça passe très bien auprès de certains, notamment, par exemple, la Direction Générale de l'Administration est parfaitement en faveur de cette approche égalitaire. Mais ça passe excessivement mal auprès des autres qui voient dans les bureaux, dans la qualité du fauteil, dans la taille de la fenêtre, un outil pour démontrer leur autorité. Nous avons été confrontés, vous allez sans doute en garder un souvenir inférissable, à la présentation du bureau d'avenir, où on nous a expliqué que le fauteuil du chef sera d'une qualité différente de celle des autres. D'ailleurs, nous avons revendiqué les principes d'égalité de traitement parmi les assises de la fonction publique européenne, juste à vous donner tous les... Et avant de vous dire, je vous livre mes enseignants de cette hypothèse, de cette instrumentalisation de l'esprit d'équipe et de la consultation du personnel. Nous avons un directeur général, qui est celui auquel les collègues faisaient référence par rapport à son idée de l'obéissance et de la différence, qui vient d'envoyer à son personnel un message en expliquant les choses suivantes. Nous allons tous ensemble être aménagés dans un nouveau bâtiment où il y aura des bureaux dynamiques. Moi et les autres membres de l'encadrement, donc pas vous, pas la représentation du personnel, pas les collègues concernés, mais nous, les chefs, on a visité ces bâtiments. On a bien arrangé les espaces pour que les équipes soient traitées comme il se doit de l'intérêt du service. Et après ce beau travail d'équipe, nous vous livrons les plans, les étages. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces plans des étages? Que naturellement, le petit peuple, il est un bureau dynamique. Les chefs ont des bureaux individuels, bien cloisonnés, affichés dans les tableaux d'une couleur différente, avec à côté chaque fois le mètre carré du bureau du chef concerné. Ça, c'est le beau travail d'équipe. Ça, c'est l'esprit de collaboration. C'est la mise en œuvre de la décision de la commission comme quoi l'avis du personnel est essentiel avant d'aménager quoi que ce soit. Ça, c'est le leading by example de notre commissaire. Et ça, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement et que nous voulons aborder avec vous en pouvant profiter de votre expérience et de vos conseils. Parce que naturellement, pour répondre à la question de nos collègues, nous continuerons à nous battre. Nous envisageons toutes les possibilités aussi juridiques. Dans un système qui est absolument verrouillé, je vous donne un exemple. Dans les comités paritaires, il est impossible d'obtenir qu'un représentant de l'administration s'exprime ou vote avec nous. Il est beaucoup plus probable qu'un représentant du personnel rejoigne une position de l'administration dans un comité paritaire, alors qu'il est absolument impossible, dans une approche militarisée, de voir un représentant de l'administration qui accepte quoi que ce soit comme une autre proposition. Et donc, dans tout ce que vous dites paritaire, au mieux, nous sommes dans des cas de non-avis parce que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre et n'arrivent pas à concilier leur position. Et je trouve que les volets les plus pénibles, ce sont les appels après les réunions pour nous dire qu'on est parfaitement d'accord avec vous, mais vous devez comprendre. On ne peut pas se le permettre. Voilà, ça c'est un peu le contexte. Je ne vais pas vous donner une image délétère de la fonction publique européenne et de la Commission. Nous sommes absolument fiers de travailler pour les projets. Avec tout notre âgé, on n'est nullement découragé par de telles attitudes. Mais voilà, on est là pour discuter avec vous et pour pouvoir profiter de la richesse de votre expérience. Merci. Merci beaucoup. Je vois que la situation est très compliquée. qui n'est pas facile à gérer, je pense, notamment dans un contexte de pandémie où les problèmes sont décuplés et les solutions peu nombreuses et peu faciles à mettre en œuvre. Donc moi, ce que je vais essayer de voir en la demi-heure que l'on m'accorde, c'est en gros comment est-ce qu'on peut interpréter la pratique du télétravail que sollicitent, si j'ai bien cru comprendre, nombre des personnels concernés. Il y a un grand intérêt pour le télétravail. Et puis après, j'essayerai de voir ce qu'est le hot-tasking ou les bureaux open space flexibles, comme on dit aussi, à quoi ça correspond et quel type de problème ça pose. Et de mettre en relation surtout le fait que si nombre d'agents acceptent le télétravail et même en redemandent, ça va effectivement de pair, entre guillemets, selon l'administration, avec la mise en place des hot-tasking et donc une dégradation des conditions d'occupation professionnelle de l'espace quand on n'est pas en télétravail. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Donc le télétravail, pour essayer de montrer comment est-ce qu'on peut l'interpréter, je donnerai un peu l'exemple de la France où on a pu voir qu'au tout début, effectivement, pour le premier confinement, donc en mars, avril, mai 2020, il y a eu plusieurs sondages puisque 40% des salariés étaient en télétravail et on était très étonnés de voir qu'une grande majorité de télétravailleurs étaient satisfaits de la situation de télétravail et que nombre d'employeurs découvraient tout l'intérêt du télétravail. Alors je dis « découvrir » parce qu'en France, il y avait particulièrement une frilosité de la part des employeurs par rapport au télétravail parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les directions françaises d'entreprises, les managers français, ont la réputation d'être plus méfiants que leurs correspondants dans d'autres pays par rapport aux salariés qui sont censés encadrer. Oui, c'est une tradition française, on pourra en discuter. Et du coup, les employeurs étaient très embêtés parce qu'ils avaient le sentiment qu'à distance, en télétravail, ils pourraient moins contrôler, moins surveiller, moins mettre la pression sur les salariés et que du coup, leur productivité serait plus faible. Ils travailleraient moins bien et ils atteindraient moins leurs objectifs. Et c'est pour ça qu'en France, le télétravail, avant la pandémie, était parmi un des plus faibles dans toute l'Europe. Alors voilà, découverte, satisfaisante et presque enthousiasmante du côté des employeurs qui disent « c'est merveilleux ». Même quand on ne les a pas sous la main, les salariés continuent à faire leurs horaires, à tenir leurs objectifs, c'est formidable. Et une grande partie des télétravailleurs disent « on est très contents à la maison, chez nous, ça se passe très bien ». Et puis, lors du deuxième confinement, émergeait au contraire, de la part des télétravailleurs, un besoin, une volonté explicitement formulée de pouvoir retourner sur le lieu de travail. C'est-à-dire une sorte de désenchantement par rapport au télétravail. Une partie des employeurs disait aussi que télétravailler constamment pose des problèmes, notamment d'esprit d'équipe et de lien avec les managers. Mais ce qui était frappant, c'était le désenchantement par rapport au télétravail. C'est ça que je vais essayer de montrer, quels sont les effets du télétravail et quels sont peut-être les risques du télétravail. D'un point de vue de la santé mentale des travailleurs, du point de vue de la qualité du travail et aussi du point de vue de la possibilité des salariés d'influencer collectivement leurs conditions et le contenu du travail. Parce que c'est une problématique qui doit vous intéresser, vous en tant que représentant syndicaux, effectivement, il est souhaitable qu'il y ait des collectifs, qu'il y ait une vie collective pour pouvoir influencer les transformations du travail. Parce que ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est énormément de transformations, mais toujours décidées unilatéralement par les directions d'entreprise, toujours au nom du bien-être des salariés, au nom de la performance, de l'adaptation à un monde qui change, mais aussi au nom du bien-être des salariés. Alors, quand on regarde en réalité ce qui se passe dans les conditions de télétravail, il apparaît, et c'est quelque chose d'intéressant quand même, qu'une partie des salariés qui télétravaillaient exprimaient leur contentement parce qu'en réalité, ils étaient relativement heureux de mettre de la distance par rapport à l'entreprise où, au fond, ils ne se sentaient pas si bien. C'est qu'on peut considérer que l'enthousiasme pour le télétravail, en tout cas pour une grande partie des salariés, était à comprendre comme une sorte de volonté de fuir un travail insatisfaisant. Une entreprise où ils ne se sentaient pas véritablement en mesure d'influencer en quoi que ce soit, ni l'environnement de travail, ni le contenu du travail. Et donc, cette idée de… Bon, alors, il y avait aussi l'idée, on est loin du virus, mais ça, c'est tellement évident que je le mets de côté. Mais l'idée que, chez soi, on est tranquille, on est loin des managers, des directions, des collègues avec qui on est en concurrence, de la pression, du stress. Au fond, pourquoi pas réjeter ses soirs, d'autant plus que pour ça, ça résout des problèmes aussi en termes familiaux, domestiques, etc. Mais en réalité, ce qui était fui aussi, c'est un contenu du travail, un contenu du travail. Je crois qu'il ne faut jamais séparer les conditions de l'environnement du travail, de l'espace du travail, du contenu du travail. Parce que c'est un piège, il ne faut pas les séparer. Or, le contenu du travail, dans la majorité des cas, dans le cadre de la modernisation managériale, il se caractérise par une dimension qui est restée très naturellement inspirée par la philosophie logique taylorienne. C'est-à-dire l'idée que le travail doit être organisé, conçu par des experts, à distance de la réalité du travail, sans prendre en considération la vie, l'expérience des professionnels qui le mettent en œuvre, mais qu'il faut pouvoir décider en fonction de critères de rentabilité à court terme, de plus grande productivité, il faut laisser les spécialistes décider de la manière dont le travail sera effectué dans les bureaux des entreprises bien scientifiques ou... Donc, la majorité des gens, quel que soit leur degré de compétence, quelle que soit leur professionnalité, leur expérience, et vous avez dit, à juste titre, à quel point les personnes qui travaillaient au sein de la commission étaient d'un très haut niveau professionnel, étaient recrutées pour leur qualité, pour leur excellence, eh bien, des personnes de ce niveau-là, on les voit en général, confrontées à un travail sur lequel ils n'ont pas la capacité d'influer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sollicités pour la définition des missions, pour la définition des moyens qui sont mis à la disposition pour tenir ces missions. Ils ne sont pas non plus invités à donner leur point de vue pour débattre des objectifs. Et donc, on a des salariés qui sont, la plupart du temps, dans un état de frustration, dans un état de déception, avec un sentiment d'impuissance que vous avez signalé à juste titre tout à l'heure. Et donc, on comprend que finalement, pour un travail qui ne rend pas heureux, pour un travail qui ne rend pas fier, pour un travail dont on n'est pas convaincu de la finalité et de la qualité, eh bien, finalement, pourquoi se casser la tête à se déplacer tous les jours, à aller dans l'entreprise ? On est peut-être plus à l'aise, plus protégé, plus à l'abri chez soi, avec un petit confort, on n'a pas les trajets travail, domicile-travail. Et donc, voilà, on n'est pas plus mal, au contraire, à la maison. Mais ce que montre l'expérience du télétravail, c'est que, comme je l'ai évoqué, il exacerbe toutes les dimensions délétères. C'est-à-dire que ce travail conçu par d'autres, qui est abstrait, qui est formel, devient encore plus abstrait, encore plus formel, lorsque l'on est tout seul, confronté à son écran, en interaction uniquement avec des logiciels, sans possibilité d'être mis en relation réelle, concrète, charnelle, avec des collègues, des clients, la hiérarchie, des prestataires. Il y a une montée en puissance de cette abstraction qui fait perdre le point de vue de la finalité du travail de son sens. Finalement, on ne sait plus très bien avec qui on travaille et pour qui on travaille. Et on est dans un état de solitude, dans une situation d'isolement, qui fait qu'on est mal à l'aise, on est encore plus mal à l'aise avec son travail qu'on ne pouvait l'être sur le lieu de travail qu'on cherche à fuir. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je le dis parce que vous m'avez dit que 80%, je crois, des personnes souhaitaient télétravailler plus de trois jours par semaine, voire même quatre, c'est-à-dire miser vraiment dans le travail comme un pratinaire. Je pense que là, il y a un piège, il y a une sorte d'enfermement risqué dans une situation qui est peu satisfaisante en soi. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la situation de télétravailleur, c'est une situation d'atomisation complète. Et du coup, imaginer des actions collectives, imaginer des capacités de mobilisation pour dénoncer des problèmes professionnels, évidemment, qu'il faudrait résoudre pour mettre en cause certaines dimensions d'élétravaille qui portent atteinte à la santé mentale, à la santé physique des salariés, C'est infiniment plus difficile lorsque l'on est éparpillé, lorsque l'on est éclaté sur le territoire et que chacun a le sentiment qu'il est seul à ressentir et tuer, qu'il est seul à vivre une dureté que normalement, quand on est sur un même lieu de travail, on a le sentiment de partager avec les autres, on a le sentiment d'être face à un même destin collectif. Voilà. Alors, ça, c'est la première partie que je voulais souligner, c'est mon point de vue. Le télétravail, c'est peut-être une fuite qui peut emmener les télétravailleurs des situations encore plus difficiles à vivre, encore plus pénibles, avec ce sentiment d'isolement, d'impuissance, de travailler dans le vide, de travailler de façon vaine, et puis que cela peut grever l'avenir, parce que l'isolement, l'atomisation, est complètement contraire justement à la vie syndicale, à la dynamique collective qui, elle seule, est en mesure de pouvoir peser sur l'évolution des choses, au niveau des instances, quelles qu'elles soient, et qui fait part d'une sorte de position collective par rapport à des problèmes collectifs de travail que l'on ne peut pas solutionner tout seul dans son coin, face à son ordinateur, même si on peut téléphoner ou chatter avec son manager. Ça n'est évidemment pas une solution, parce que le rapport de la France ne joue absolument pas en faveur des travailleurs. Donc la situation de télétravail comme solution pérenne à toutes les difficultés, à mon avis, c'est un piège, c'est une difficulté, et en tout cas, il faut y penser de façon plus collective et dans la perspective d'amélioration du contenu, de la qualité du travail. Donc, pour être tout à fait précise, je ne suis pas contre le télétravail en tant que tel. Si certains souhaitent télétravailler à deux jours par semaine, alors qu'on voit un moment à certains moments, et s'ils veulent repartir en temps présentiel, selon leur volonté, on peut tout à fait imaginer, je ne suis absolument pas, sociologiquement parlant évidemment, opposée à l'idée, l'idée qui serait que c'est tellement difficile, tellement dur, le stress est tellement fort, qu'on est mieux sur sa résolution. Elle n'est pas une solution, parce que ça ne fera pas bouger d'un iota le contenu du travail, les conditions de travail, et c'est là que se trouve la clé de l'amélioration du bien-être des salariés. N'oublions pas qu'avant la pandémie, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, lorsque l'on parlait dans les médias du monde du travail, on évoquait beaucoup la souffrance, le mal-être, le burn-out, les risques psychosociaux, les suicides, et on avait le phénomène du procès de France Télécom, où l'ancienne direction a été condamnée à de la conférence, parce qu'effectivement, le vécu du travail était extrêmement douloureux, et ce vécu du travail, transporté à la maison, ne va pas vraiment s'améliorer, parce que c'est le travail lui-même qui est la source du mal-être, et c'est le fait d'être qui soit dans l'afforatif, mais c'est pas clair d'ailleurs, ça dépend des situations, ne résout pas la question. Ça, c'est mon premier point sur le télétravail. En ce qui concerne le deuxième point, c'est-à-dire ce que vous appelez les open space dynamiques, ou le hot desking, ou les bureaux flexibles, moi j'y vois aussi un élément d'aggravation réelle du vécu du travail, parce que sur le lieu de travail où les salariés veulent retourner, parce qu'ils ont besoin aussi d'un collectif, de se sentir en la vraie vie avec des vrais gens, ce qu'ils ne ressentent pas lorsqu'ils sont derrière un écran d'ordinateur, eh bien c'est aussi parce que ils veulent se sentir chez eux dans l'entreprise. Ils veulent se sentir en mesure de partager la culture de leur entreprise ou du service public dont ils relèvent. Ils veulent avoir le sentiment d'être partie prenante, d'être un élément acquis, un élément, comment dirais-je, légitime, légitime de la communauté de professionnels qui permettent de produire le service ou le bien de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle ils sont. Or, rien que l'idée que chacun n'a pas droit à sa place, avoir sa place, je crois qu'il faut le prendre au sens propre et figuré, sa place, c'est-à-dire un endroit qui lui est dévolu de façon pérenne où il sait qu'il sera à côté éventuellement si il s'agit évidemment d'Open Space de telle et telle personne où il sait qu'il a des repères, il peut avoir ses tiroirs, il a son matériel, son espace, à lui, qu'il peut éventuellement personnaliser, même si c'est dans un bureau paysager, mais le fait d'être obligé de réserver la veille son bureau, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, humiliant et non respectueux. C'est-à-dire, il faut déjà, quand on est la veille, chez soi le soir à penser à autre chose, à sa famille, à ses amis, il faut penser, je dois demain aller au bureau, est-ce qu'il n'est pas trop tard, est-ce que je vais réserver un bureau, est-ce que je vais avoir le bon bureau, est-ce que tout n'est pas déjà réservé ? C'est-à-dire que ça maintient l'idée qu'il faut gagner sa place en permanence, de la même manière qu'il faut être bien évalué sur sa performance, atteindre ses objectifs, quand on veut aller dans son entreprise, dans son institution, dans son bâtiment pour retrouver ses collègues, sa hiérarchie, faire son boulot, eh bien non, là, on est comme un étranger et c'est comme il faut réserver une chambre d'hôtel, comme il faut réserver un ticket pour prendre le train, on est anonyme et on va avoir une place anonymisée et si on oublie, eh bien ça va être la catastrophe, si on oublie la veille de réserver sa place, quelle horreur, quelle catastrophe ? Donc ça maintient une espèce d'étrangeté, oui, de sentiment qu'on est un étranger par rapport à son entreprise puisqu'il faut à chaque fois faire une démarche pour pouvoir y entrer et y avoir sa place et que si on a oublié, c'est un peu la catastrophe, on n'est pas du tout sûr de pouvoir venir faire son travail correctement et donc moi, effectivement, on peut parler, j'en discutais tout à l'heure avec Choukra, d'une précarité subjective, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de rien, il faut dire est-ce que je n'ai pas oublié de réserver, est-ce qu'il y aura encore de la place, est-ce que ce sera une bonne place, est-ce que je me sentirai bien, etc. donc on est tout le temps dans une situation anxiogène, alors ce dont les gens ont besoin, c'est au contraire, et c'est pour ça qu'ils veulent retourner dans l'entreprise, c'est se sentir porté par l'environnement, par les collègues, par la hiérarchie, par le sens du travail, par sa finalité, par l'identité professionnelle, collective, commune, etc. et donc ce que réclament le plus les gens, en réalité, ce dont ils ont besoin pour affronter leur travail, et ils le disent tous dans les interviews que nous sociologues nous faisons, ils ont besoin de sérénité, ils demandent de la sérénité. Or, c'est ce qu'ils croient obtenir, cette sérénité, les agents ou les salariés croient l'obtenir, cette sérénité, souvent en télétravail, ils voient qu'ils n'ont pas, mais ce qu'ils voudraient avoir quand ils vont dans l'entreprise, c'est justement se dire je vais dans mon entreprise, mon institution, faire mon boulot, trouver ma place et m'installer de façon légitime, normale, sans avoir à faire des démarches. Donc là, il y a le sentiment d'être un étranger par rapport à sa fonction, à son travail, à son institution, qui relève un peu de la même logique que celle qui consiste à définir de façon taylorienne le contenu du travail ou c'est d'autres personnes qui vont penser la manière dont vous devez travailler. Alors, on est exproprié en quelque sorte de la définition des modalités de son travail puisqu'il est pensé par d'autres, comme on est exproprié en quelque sorte de son environnement, de son lieu de travail, puisqu'il faut faire des démarches administratives pour réserver sa place et trouver sa place et pouvoir prendre sa place dans l'entreprise. Donc, je pense effectivement que c'est quelque chose qui est très délétère et je pense que ce qui est encore pire, c'est, si j'ai bien compris, le chantage sous-jacent qui est, si vous voulez télétravailler, bon, d'abord, on va vous avoir à l'œil, il faut que vous soyez bien au taquet, que vous fassiez bien vos objectifs et puis si vous voulez retourner au travail, ce sera à nos conditions, c'est-à-dire économie, nous, de mètre carré, donc bureau flexible, donc tout le monde n'a pas son bureau, donc il faut que vous le réserviez, donc vous rentrez dans une logique où vous êtes aussi extérieur par rapport par rapport à votre environnement de travail de la même manière que vous êtes en situation d'extériorité par rapport à la définition du travail que vous devez réaliser. Et donc là, on se trouve, et j'ai terminé pour qu'on puisse discuter, au fond, face à la réalité malheureusement qu'il faudrait pouvoir remettre en question, c'est celle de l'impuissance dans laquelle sont plongés des gens, mais même de très haut niveau, des cadres, des ingénieurs, des informaticiens dans toutes les entreprises qui sont dépendants parce qu'on leur fixe de façon déterminée la manière dont ils doivent travailler et puis effectivement avec des modalités d'occupation de l'espace qui sont décidées en dehors d'eux de manière là aussi unilatérale et qui les réduit au rôle d'exécutant, eh bien, cette situation qui est vécue sur le mode de l'impuissance, elle correspond à une véritable subordination et cette subordination qui est inscrite dans le lien salarial, elle renvoie effectivement à un sentiment d'impuissance et je ne pense pas qu'on va améliorer comme il est dit et prétendu dans la rhétorique managériale souvent où on dit on veut améliorer la performance, on veut améliorer la satisfaction des clients, on veut améliorer le bien-être, mais on prend des chemins qui sont radicalement opposés où on vous rappelle sans arrêt que vous êtes insubordonné et de façon très personnelle et que votre travail reste subordonné, il reste contrôlé dans les modalités de sa définition et dans l'évaluation de sa performance et puis l'environnement est là aussi hyper bureaucratisé, hyper contrôlé et il n'y a plus rien de naturel dans l'occupation de l'espace, rien qui puisse relever d'un sentiment de je suis chez moi dans mon travail, je suis chez moi dans mon entreprise, avec mes collègues, avec ma hiérarchie, mais il y a une sorte de construction, de mise en difficulté, de mise en incertitude permanente de chacun et ça, c'est quelque chose à mon avis qui mérite d'être vraiment réfléchi et débattu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai parlé à peu près une demi-heure. Je suis désolé que je ne peux pas vous proposer d'être sur nos listes aux élections parce que vous seriez plébiscité si je regarde les commentaires dans le chat. Notre but, je le mentionne avant tout aux collègues, c'est d'abord de découper cet équivoque que notre institution essaie de nous présenter, comme quoi nous sommes tellement spécifiques, tellement en contexte par rapport à tout le travail que nous serions à quelque chose pour se mettre de notre destin pour pouvoir baser nos analyses et nos décisions sur les expériences déjà acquises par ailleurs. C'est pour cela que nous invitons des experts renommés comme Mme Lénard pour qu'elle nous présente et illustre les expériences du passé, du présent et même les conséquences à l'avenir des mesures qu'on nous présente comme étant tout à fait novatrices mais qui souvent sont presque obsolètes. nous avons un retard systémique en ce qui concerne la gestion de nos ressources humaines nous arrivons toujours après et nous mettons souvent en place des mesures dont l'échec a déjà été démontré par ailleurs et ça c'est quand même relativement pénible pour une institution qui est taxée par ailleurs d'être une technocratie de premier niveau. Moi je pense que ce que les collègues ne tolèrent pas je réponds aux remarques qui sont faites par les collègues de l'administration lorsqu'on discute avec nous c'est de présenter un projet qui n'est pas celui qui est vraiment mis en oeuvre parce que si le projet auquel on était confronté était vraiment le projet de notre commissaire un changement de culture pour mettre fin à la culture du petit chef du contrôle du présentiel du contrôle de la quantité du temps passé plutôt que de l'output la prime à la médiocrité à l'opérosité obéissante et si on passait dans une logique de confiance de reconnaissance de l'initiative aussi du courage de la critique qui ne doit pas être chaque fois être perçue comme étant éversive mais qui a une contribution utile de la part des personnes intelligentes sélectionnées pour leur capacité et si les commissaires et l'institution étaient capables de mettre en oeuvre cela je pense qu'un certain nombre de produits sont touchés au moins par exemple il est clair que la perception des collègues qui sont dans une des G où les chefs se sont mis au même niveau dans l'organisation du bureau en quelque sorte de pâtisse le même sort donne l'exemple laisse la porte ouverte ne se renferme pas dans leur bureau ne prétend pas d'avoir plus de fenêtres ou un fauteuil différent toujours le même je ne dis pas que là la pilule passe mieux mais au moins on comprend une cohérence dans les dispositifs lorsqu'un revanche on a un commissaire qui prêche la bonne parole et ses services parce que les services qui sont à sa disposition qui sont sous son autorité politique font exactement le contraire dans la pratique lorsqu'on met le bien-être au cœur du dispositif et par la suite on voit que dans la pratique le bien-être est instrumentalisé en faisant semblant l'exemple que j'ai mentionné ça va rester légendaire avec notre esprit d'équipe nous avons bien aménagé notre bâtiment l'équipe étant une poignée de managers à un sud du personnel et tout ça dans un contexte où nous avons des décisions de la commission qui expliquent que rien ne peut être fait sans consulter le personnel que le personnel est au cœur de toutes les mesures que la consultation doit être faite nous en sommes arrivés à devoir faire appel au service juridique de notre institution pour rappeler à une direction générale bien connue qu'il fallait respecter la décision de la commission lorsqu'il est question de défendre le bien-être du personnel comme si le bien-être du personnel est une bâtisse de la représentation du personnel contre un ennemi l'encadrement est composé par des membres du personnel et parmi les membres d'encadrement il y en a énormément qui sont parfaitement exemplaires à qui nous faisons parfaitement confiance et à qui nous travaillons et il est clair qu'il y a des collègues qui ne voudraient pas faire du télétravail mais si l'alternative c'est aller au bureau pour être un bureau paysager alors ils vont demander beaucoup plus de télétravail et donc le taux d'accord du télétravail est quelque part dopé par l'alternative qui est présentée et je trouve que ça aussi ce n'est pas quelque chose de parfaitement raisonnable je vais essayer de prendre quelques-unes des questions qui nous sont posées oui il y a un collègue qui dit on n'a pas de statistiques mais la grande majorité de managers est contre le télétravail il ne faut pas de statistiques que Yann we are totally aware about it we know how far we have been challenging this attitude when it was questioned to introduce le télétravail at the beginning la première introduction du télétravail a été vraiment poussée par une ancienne commissaire qui est maintenant d'ailleurs le président de la banque mondiale madame Chorcheva qui est arrivée en disant ce mode de fonctionnement hiérarchisé est totalement intolérable le télétravail doit faire partie de notre culture et je sais jusqu'à quel point on a dû se battre avant la règle était on donne du télétravail si c'est dans l'intérêt du service avec elle nous sommes arrivés à renverser la logique on donne du télétravail sauf si on démontre qu'il est contraire à l'intérêt du service mais les résistances dans les services sont encore aujourd'hui énormes c'est pour ça que ce qui s'oppose au bureau paysager les font non seulement pour défendre le bien-être mais les font aussi parce qu'ils comprennent que les bureaux paysagers vont devenir la garantie structurelle du télétravail à laquelle ils ne veulent pas se résigner et ça c'est la difficulté que nous avons à gérer est-ce que l'encadrement vous avez d'ailleurs nous invitons souvent des experts français parce que notre statut il est très clairement basé sur la logique de la fonction publique française très hiérarchisé avec les chefs les sous-chefs les petits chefs et les grands chefs c'est pour cela que nous avons des difficultés de ce type est-ce que vous avez déjà eu des expériences du bureau dynamique et cette interdépendance avec le télétravail qui nous est présenté aujourd'hui comment le personnel a réagi à cela non malheureusement parce que comme je vous ai indiqué tout à l'heure le télétravail était très très peu développé avant la pandémie et donc c'est uniquement à partir des années de la fin de 2020 non à partir de 2020 qu'il s'est étendu donc on n'a pas on n'a pas eu la possibilité de mener des enquêtes sur télétravail versus flex office mais ce qu'on avait vu se développer en France par contre c'est la dynamique du flex office qui s'est développé depuis plusieurs années comme se sont massivement développés en France les open space mais je crois que l'analyse qu'on peut faire c'est que le développement des open space en France qui était très 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 important avait aussi pour objectif de faire comprendre à cette catégorie de cadres d'ingénieurs qui était de plus en plus importante dans les années 80 90 2000 qu'ils étaient un salariat comme les autres parce qu'auparavant les cadres en France on les appelait ils étaient très peu nombreux on appelait ça le salariat de confiance donc ils avaient une certaine délégation de la direction en termes de responsabilité et ils étaient à part et donc ils avaient aussi la possibilité d'être d'intervenir dans les décisions ils étaient plus sollicités etc. pour la définition de leur mission et quand est arrivée cette masse de cadres même de haut niveau le but des directions et des managers c'était de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils acceptent de travailler avec comme je l'ai expliqué un travail bureaucratisé et pour bien leur faire accepter et bien on les a mis dans les open space un peu comme étaient les ouvriers dans des ateliers ça ça a été une manière de les déstabiliser on les a sortis des bureaux personnels pour leur dire vous voyez vous êtes des salariés comme les autres donc vous êtes subordonnés comme les autres donc vous devez obéir comme les autres et l'aménagement de l'espace a été un outil en quelque sorte de disciplinarisation de cette nouvelle catégorie très importante ce sont les cadres les ingénieurs de haut niveau etc vous devez obéissance vous devez travailler comme on veut vous travailler et on va on va gérer votre espace comme on gérait avant ceux des employés et ceux des ouvriers donc et la flex le flex office en rajouter en manipulation c'est à dire voilà on va la pression il faut il faut que vous arriviez plus tôt le matin pour être sûr d'avoir un poste de travail ou pour avoir un qui n'est pas le pire de tous situé d'un endroit bruyant etc donc il y a l'usage de la gestion disons la gestion de l'espace se fait aussi dans un objectif d'emprise de domination sur les salariés pour les maintenir dans un état de dépendance alors par contre par rapport au télétravail on peut penser qu'effectivement ce sera on peut voir un avenir un peu cauchemardesque un peu kafkaïen c'est à dire des gens qui sont une grande partie du temps isolés chez eux contrôlés par les logiciels surveillés et contrôlés par des logiciels avec des objectifs qui vont leur être imposés de plus en plus important parce qu'ils n'ont pas la perte de temps de trajet en termes de transport etc donc il va y avoir cette dimension de pression de travail isolé contraint et puis dans l'entreprise cette forme d'insécurisation et de non-considération non-respect où vous n'avez pas votre place c'est à peu près tout malheureusement ce que je peux donner comme réponse à votre question tout à fait à la fin on va me recruter comme porte-parole du commissaire je vois des questions qui sont posées non il est totalement faux que le commissaire envisage une réforme du statut le commissaire était très clair en disant et en expliquant que si aujourd'hui on devait réformer notre statut ça serait encore un autre coup à infliger la fonction publique européenne et qu'avec les deux dernières réformes déjà devenues pas particulièrement attractives au point tel qu'on ne peut pas recruter les candidats dont on a besoin tout au contraire ce qui est sous-jacent dans cette discussion c'est que les économies obtenues en matière de politique immobilière permettront de gérer les réductions budgétaires et d'éviter la réforme du statut mais pour vous donner vraiment pourquoi notre sentiment d'irritation est tellement profond je remercie Thierry de citer dans le chat un extrait du manuel d'hébergement c'est le manuel qui est pris en compte avant d'aménager les bureaux de n'importe quel service et il stipule que dès l'étude préalable les services demandeurs doivent associer le personnel concerné à la définition du projet aménagement des locaux et des postes de travail en consultation avec l'Office cela s'inscrit dans les doubles objectifs de favoriser l'appropriation et la personnalisation de l'espace notre frustration si on avait un cadre juridique intolérable qui était mis en oeuvre de manière tout aussi intolérable on serait dans un scénario sans doute moins cohérent mais nous avons des textes négociés qui font état de l'avis de la représentation du personnel du bien-être des collègues de l'association des collègues à l'aménagement des espaces et la réalité c'est le directeur général qui explique qu'avec ce chef il va voir le bâtiment et le travail d'équipe amène à ce que voilà le plan et chacun va prendre connaissance du plan d'ailleurs nous avons demandé encore une fois de mettre en place des offis des espaces pilotes pour les vérifier pour que tout le monde comprenne parce qu'il y a sans doute un peu de fantasmes les collègues voient des films voient des choses ils ne savent pas trop de quoi on parle aller faire voir de quoi il est question c'est quelque chose de tout à fait utile parce que peut-être il y en a qui vont se tranquilliser il y a eu des évolutions dans cette maison le projet initial a été amendé donc ce n'est pas vrai que tout le monde est dispersé dans les bâtiments toute l'unité se rassemble dans le même endroit ce qui est déjà un peu rassurant il y aura des bureaux pour se concentrer mais tout cela dans un cadre très oscur sans clarté sans transparence ce qui nous met souvent en difficulté parce que au fond qu'est-ce qu'il y a de plus normal pour un représentant du personnel de demander à l'administration de respecter ses propres règles c'est la moindre des demandes parce que si on se donne des règles soi-même la moindre des choses qu'on peut demander c'est qu'une fois qu'on se les a donné qu'au moins on les applique ah oui mais ça si je peux répondre ça me fait penser ça me fait penser à la mouvance des entreprises dites libérées vous savez les entreprises libérées vous connaissez non ce sont des entreprises alors ça ça existe ça s'est beaucoup développé en France depuis une quinzaine d'années mais ça existait déjà auparavant c'est des entreprises dont le patron le chef dit voilà je vous libère tous je ne veux plus être le directeur général avec toute la hiérarchie verticale bureaucratique je veux être un leader je veux simplement vous proposer ma vision ma vision de l'entreprise et vous vous serez les et vous aurez la possibilité de mettre en oeuvre à travers ma politique mais vous serez le faire il y a tout un discours une rhétorique fantastique qui dit qui dit vous avez le pouvoir vous êtes autonome nous ne sommes pas plus importants que vous nous ne savons pas mieux que vous nous n'allons rien faire sans votre sans votre avis sans vous consulter c'est vous les chefs c'est vous les décideurs et nous nous on est là que pour vous aider et il y a beaucoup de grandes entreprises en France comme Michelin comme Decathlon qui habillent Maïf enfin des grandes entreprises qui se lancent là-dedans mais on voit bien qu'en fait c'est un peu ce que vous dites il y a il y a des une rhétorique extraordinaire il y a des chartes éthiques des codes déontologiques qui disent voilà voilà comment on va faire etc mais ça ne se passe pas du tout comme ça ça ne se passe pas du tout comme ça en réalité les gens on leur dit vous avez le droit de tout faire mais à partir du moment où vous arrivez vous atteignez l'objectif qu'on vous fixe dans les tels délais avec les moyens qu'on vous donne donc nous baignons maintenant dans un contexte où il y a de grandes déclarations d'attention il y a des transformations en permanence mais c'est ça reste au niveau des cartes dans la majorité et en réalité les gens sont confrontés à des décisions qui sont prises en dehors d'eux et voilà c'est vraiment faire la part des choses entre les grands discours les grands affichages les grandes déclarations en France les directions elles font des déclarations d'amour aux salariés avec des chief happiness officers les directions des DRH de la bienveillance du bonheur etc mais après quand on regarde concrètement effectivement on se trouve dans des situations dont vous faites état c'est à dire on nous a rien demandé vraiment on nous a juste informé au moment voilà c'est je crois que il faut bien se mettre en tête que les déclarations ne prendront l'avis véritablement des salariés que lorsque celui-ci leur permettra d'aller là où elles veulent aller et elles ne remettront jamais en cause l'absence de débat collectif délibération sur les finalités des actions d'entreprise c'est tout à fait comme ça d'ailleurs on voit bien qu'on pose seulement les questions que l'on a envie de poser on ne pose pas cette vous savez vous me faites penser allez-y oui je vous envoie en France en 1982 on a instauré ce qu'on appelle des groupes d'expression avec les collectifs des salariés c'est-à-dire que les salariés étaient pensés pouvoir demander des transformations faire des propositions pour améliorer la condition de travail et puis moi j'avais fait des enquêtes pour suivre un peu comme ça s'est passé et j'avais découvert que dans certaines entreprises on formait les animateurs de ces groupes de telle sorte à ce qu'ils amènent le groupe à poser des questions auxquelles la direction puisse répondre positivement il fallait canaliser les discussions de manière à poser des questions auxquelles on puisse répondre favorablement et les questions qui dérangeaient auxquelles qu'ils auraient pu poser nos directions on s'arrangeait pour qu'elles ne soient informées ni par oral ni par écrit voilà des études qui prouvent que les léodeskings favorisent le travail collaboratif je disais que déjà l'open space en règle générale ne favorise pas le travail collaboratif ça avait été pourtant un argument les directions ont dit on va justement décloisonner on va permettre le travail collaboratif en faisant des open space mais ce dont on s'est rendu compte c'est que les gens n'aimaient pas l'open space parce que le sentiment qu'ils étaient tout le temps dérangés par les autres que les autres étaient en permanence un problème soit parce qu'ils parlaient soit parce qu'ils bougeaient soit parce qu'ils regardaient ce que vous faites soit parce que enfin il y avait des odeurs on a eu des interviews où les gens disaient vraiment que l'autre devenaient quasiment un obstacle au travail empêchés de travailler et il y avait une sorte de détestation qui se mettait en place au fur et à mesure par rapport aux autres qui effectivement dérangent parce qu'il y a des coups de télé bruit déjà il y a le fait qu'ils bougent ils se déplacent et donc au contraire ça ne favorisait pas du tout le travail collaboratif c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis après des salles de réunion où les gens puissent se retrouver mais en règle générale ça fait plutôt monter la tension entre les gens plutôt qu'un sentiment de confiance mais ça fait plutôt monter la tension entre les gens que ça ne développe un esprit collaboratif c'est pas parce que vous n'êtes pas côte à côte que vous n'avez pas collaboré bien souvent au contraire même dans les bureaux individuels les gens aiment bien aller frapper à la porte et dire je voudrais parler avec toi de quelque chose on s'assoit tranquillement dans un bureau on en parle mais c'est un argument fallacieux que de dire que l'open space favorise le travail collaboratif pas du tout parce qu'au contraire ça crée une individualisation les gens les gens ont tendance à se refermer pour essayer de se concentrer et voient tout l'environnement comme dérangeant et alors le flex office le hot desking c'est encore pire parce que les autres ils ont peut-être pris le bureau que vous aviez envie d'avoir et vous ne vous sentez pas du tout en situation de sérénité comme j'avais évoqué tout à l'heure donc non la collaboration elle n'est pas favorisée par la proximité pas du tout Merci il y a une autre question précise il y a des études sur l'impact environnemental de cette manière de travailler c'est-à-dire par exemple moins d'espace à chauffer j'imagine aussi moins de pollution parce qu'il n'y a plus de navetteurs qui se rendent tous les jours parce que la dimension verte est aussi une des dimensions qui est mise en avant par notre institution Oui alors ça écoutez je sais qu'on commence à faire des enquêtes de ce type-là mais se pose aussi la question de toute l'électricité consommée en wifi pour le télétravail notamment toutes les installations elles consomment je crois de beaucoup d'énergie je ne suis pas spécialiste de ces questions-là mais les déplacements environnementaux les déplacements pardon par rapport à la question environnementale s'ils sont faits en transport en commun bon ce n'est pas tellement consommateur on pourrait imaginer effectivement on pourrait imaginer qu'il y ait à moyen terme des installations de bâtiments plus diversifiés dans les régions pour que les gens puissent être à proximité mais est-ce que le télétravail est la solution pour résoudre ces questions environnementales je ne sais pas c'est à voir mais il faudrait le mettre au regard d'autres possibilités encore parce que je sais qu'on a des grandes des énormes concentrations pour les pour les bureaux peut-être qu'on peut imaginer une diversification un essai-mage de ces bureaux et que les gens habitent à moindre distance je ne pourrais pas répondre de façon très très argumentée à cette question malheureusement très bien il est aussi évident que dans une institution comme la nôtre où il y a autant de cultures de nationalité de visions les expériences des uns ne sont pas forcément celles des autres je suis parfaitement conscient pour répondre à certaines remarques des collègues il y a plein de services qui fonctionnent convenablement je vois qu'on essaye de présenter l'approche comme étant les petits contre les grands non c'est pas du tout ça d'ailleurs je commençais en disant que les plus grands c'est les meilleurs parce que les plus grands restent malgré tout les commissaires on est loin d'une lutte de classe on est simplement dans la demande qui n'est pas simplement une demande mais c'est la prétention que cette institution respecte les règles nous expliquons à nos collègues de GHR qui souvent font du zèle pour défendre non pas les règles et leurs mandats mais le bien vouloir du chef concerné et ce sont un certain nombre de chefs ou petits chefs qui font beaucoup plus de dégâts et que nous devrions être capables tous ensemble de remettre assez facilement à leur place c'est que souvent la difficulté à laquelle nous sommes confrontés il est aussi évident que personne mieux que nous est en faveur du télétravail nous l'avons défendu nous nous sommes battus nous avons été le syndicat la tête de ce combat donc il n'est absolument pas question de priver les collègues de cette possibilité il est en revanche question de ne pas l'imposer comme étant le moindre mal par rapport à un aménagement de bureau qui serait tellement délétère que des collègues qui ne sont pas en faveur du télétravail parce qu'ils considèrent que c'est une bonne option serait presque obligés à se replier vers le télétravail pour s'échapper d'un aménagement de bureau qui n'est pas absolument approprié et je vois que c'est l'esprit de pas mal de collègues dans la chat qui disent je ne suis pas forcément pour le télétravail mais si l'alternative c'est le poulailler du open space à ce moment-là je préfère alors aller en télétravail et ce n'est pas le but nous voulons que les personnes puissent aller en télétravail parce qu'ils considèrent que c'est juste parce que c'est approprié parce qu'ils trouvent leur bonheur notre mission c'est que chacun puisse trouver son honneur dans le plein respect des règles ça c'est notre revendication voilà je vois que bon à part plein de compliments qui vous sont adressés et que naturellement je partage oui il y a des situations d'handicap que nous devons prendre en compte dans l'aménagement de l'espace de travail on remercie à nouveau la présidente vous voyez que je remercie toujours les puissants la présidente moi je trouve que c'est scandaleux de voir dans notre service dans nos services qu'il n'y a pas un seul collègue porteur d'handicap que rien n'est fait pour les intégrer dans un élitisme et dans une approche darwinienne à contraire qui fait que l'élite signifie aussi tenir à l'écart ce qui ne correspond pas à tout et pour tout au profil je laisse la parole pour la conclusion et naturellement nous resterons encore en contact après d'accord écoutez moi la conclusion elle sera très très brève c'est à dire que je crois que on ne peut pas imaginer des solutions en termes de bien-être des salariés vous parliez de leur bonheur dans le cadre des règles on ne peut pas l'imaginer sans penser aux possibilités qui permettraient aux conditions qui permettraient aussi d'améliorer le contenu du travail je crois que y compris du point de vue de son efficacité de de ce travail y compris du point de vue de sa qualité le travail ne devrait pas être défini sans mobiliser la compétence la professionnalité la qualité de l'engagement de ceux qui doivent le faire donc je pense que ce qui est déclaré au niveau de l'administration des déclarations des responsables nous souhaitons les améliorations si on veut les mettre en oeuvre ça ne pourra pas se faire sans mobiliser vraiment l'intelligence collective sans donner les moyens à cette intelligence collective de s'affirmer c'est important du point de vue du bien-être de ceux qui travaillent c'est aussi important du point de vue de la satisfaction des besoins réels des clients et ces besoins aussi du point de vue des ressources planétaires si on ne veut pas un travail qui soit prédateur il faut repenser nos modalités de travail mais les repenser vraiment collectivement pas faire des déclarations comme quoi vous allez être consultés c'est-à-dire nous allons vous envoyer des plans au dernier moment non il faut que les managers les responsables comprennent que maintenant c'est une question vraiment en termes d'avenir de l'humanité et que nous devons nous saisir de ces opportunités qui montrent à quel point nous sommes fragiles et vulnérables pour essayer de trouver des formes de travail qui mobilisent l'intelligence collective et la professionnalité de façon à définir un travail utile intéressant de qualité dans des conditions qui ne soient pas prédatrices du point de vue de l'environnement et je crois que voilà l'organisation de l'espace il faut le concevoir aussi de façon collective et délibérative mais en harmonie avec la définition du contenu du travail on ne peut qu'être plus que d'accord avec vous nous sommes orgueilleux d'être une fonction publique d'émission nos clients ce sont ceux qui méritent le plus d'attention ce sont les citoyens européens nous avons l'enthousiasme d'avoir choisi de servir un rêve qui est le rêve européen les conditions salariales sont importantes certes mais notre motivation va au-delà et la richesse de notre personnel mérite absolument d'être mise à contribution très heureusement dans pas mal de services cela se passe parce que nous avons aussi des managers de très haut niveau ce qui continue à être regrettable c'est que cette institution n'est pas les anticorps pour gérer les cas dans lesquels les choses ne se passent pas convenablement et que la culture de donner l'exemple reste souvent un simple slogan et surtout lorsqu'il est question de le faire de manière très visible de manière presque provocatoire comme dans l'aménagement des bureaux là c'est clair que ça devient une provocation insultante et ça dégrade le climat et c'est quand même d'ailleurs vous savez j'avais plusieurs membres de l'encadrement supérieur qui me disaient je n'arrive pas à comprendre comment mon collègue ne saisit pas que ce maître d'ailleurs pour les citer se foutre dans un bureau seul alors que tous les autres sont un bureau dynamique lui fera perdre à tout jamais la crédibilité et l'autorité vis-à-vis de ses collègues même si moi j'étais contre alors que je ne le suis pas je ne ferai jamais une telle erreur et c'est exactement le sentiment que nous avons souvent ce changement de culture qui se manifeste s'est matérialise aussi par des gestes visibles n'est pas encore absolument métabolisé et peut-être il ne le sera jamais par certains mais alors il faut que tout le monde ne se mette pas et respecte les règles qui sont les nôtres nous allons continuer à nous battre pour que les règles soient respectées devant toutes les instances compétentes au sein de l'institution et en dehors de l'institution nous essayons de vérifier avec tous nos avocats et conseils quelles sont les pistes non pas parce que nous sommes contre ceci ou cela mais parce que nous pensons qu'une institution doit respecter ces règles les règles qu'elle a négocié avec nous qui doivent être mises en oeuvre surtout lorsqu'il est question du bien-être du personnel vous savez que la situation est telle que l'administration a décidé d'offrir cinq séances de psychologie sans autorisation préalable parce qu'il se rend compte des difficultés que nous sommes en train de rencontrer voilà l'esprit d'équipe la participation et le travail et l'intelligence collective je pense que ce serait beaucoup plus utile que des séances de psychologie pour remonter le moral de nos collègues voilà donc j'ai une paix Madame Lénard que vous remerciez encore une fois pour tout ce que vous avez pu nous expliquer nous resterons si vous voulez bien en contact volontiers chaque fois je vous souhaite une très bonne continuation à tous et à toutes merci et on va essayer de changer les règles pour que vous puissiez être candidats sur nos listes lors de toutes les élections au revoir un tout grand merci merci à vous et à tous les collègues merci au revoir au revoir merci